Le mage Sonra est sur le plan de l'anecdote un des plus mystérieux musiciens de jazz actuel. Il a volontairement brouillé les pistes pour que l'on ignore son véritable nom et sa date de naissance. On sait seulement qu'il fut un temps le pianiste de l'orchestre de Fletcher-Anderson avant qu'il nommait à Chicago puis à New York une carrière souterraine de chef d'orchestre. Ayant groupé autour de lui une quinzaine de fidèles, il a enregistré pour de petites marques confidentielles des disques qui sont le reflet de tous les styles de jazz qui se sont succédés depuis le grand orchestre de Didi Gillespie en 1948. La mode, aujourd'hui, étant à la musique libre et ouverte et pour les Noirs américains à une réactivation des danses et rythmes ancestraux de l'Afrique, Sonra a mis en scène un spectacle où s'entrechoquent à mi-chemin du hasard et du bonheur des dizaines d'influences curieuses. Voici quelques images de cet assez prodigieux cocktail de musique et de civilisations exotiques. La mode, aujourd'hui, étant à la musique libre et ouverte et du bonheur des dizaines d'influences. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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